alors c'est comment moi je vais bien je suis fatigué épuisé ouf j'ai passé une excellente journée qualité superbe je me suis beaucoup amusé aujourd'hui je vous ferai une vidéo très bien enfin je mettrai la vidéo très bientôt dans les jours qui suivent c'est la vie la vie est brève il faut s'amuser la vie c'est aussi s'amuser à l'objectif de la vie c'est aussi s'amuser c'est aussi s'amuser si on s'amuse pas si on n'a pas du bon temps on est en prison dans une prison à ciel ouvert il faut s'amuser dans la vie il faut trouver la paix le bonheur l'objectif de la vie c'est aussi être heureux oui vous savez pourquoi les gens cherchent l'argent dans la vie les gens cherchent l'argent de manière frénétique parce qu'ils pensent qu'avec l'argent ils deviendront heureux mais beaucoup ne réalisent beaucoup cherchent l'argent mais ne réalise pas qu'en effet ils cherchent à être heureux et comme nous vivons dans une société où l'argent d'une certaine façon est synonyme de bonheur de facilité de voyage de nourriture de santé d'opportunité en cours après l'argent donc l'objectif de la vie c'est aussi être heureux beaucoup de gens prient dieu donne moi l'argent c'est pourquoi c'est pourquoi pour faire un voyage quand on fait un voyage on ressent quoi on se sent bien on est heureux dieu donne moi l'argent pourquoi pour l'hôpital pour être en bonne santé comme on est en bonne santé c'est quoi on devient heureux dieu donne moi l'argent c'est pour quoi on le marié dans des bonnes conditions quand on se marie dans des bonnes conditions c'est quoi c'est pour être heureux dieu épanouis moi grand ma vie je sais pas quoi c'est pour se sentir bien on se sent bien en étant quoi ? En étant heureux. Au fait, tout ce que l'homme fait sur Terre, l'être humain, chaque jour en se réveillant, en allant au boulot, chercher un emploi, passer du bon temps, les week-ends, trouver des amis qui te font du bien, c'est en effet une façon, directe ou indirecte, d'être heureux. L'objectif de l'être humain, c'est aussi être heureux sur Terre. Non, 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 qu'on ne vous dise pas que tout est vanité, il faut mourir et aller au paradis. C'est là-bas qu'il faut être heureux. Non, il faut arrêter vos bêtises là. Moi, je vais d'abord être heureux ici, ici, là, 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 là. Ensuite, je vais mourir, je vais aussi aller être heureux là-bas. Il faut refuser ça. Non, non, il faut vivre comme des pauvres ici, il faut souffrir pour aller au paradis et ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de... Non, ça ne sert à rien de perdre... Non, on peut gagner ici sur Terre, gagner le bonheur, l'abondance, la facilité, l'argent, les voyages, la célébrité, si, si, c'est un truc qui vous... Parce que ça, ce n'est pas pour tout le monde. Les faciliter. Et ensuite, mourir et aller au paradis. Ça aussi, c'est possible. Être heureux, c'est aussi vivre dans les conditions qu'on veut. C'est aussi poursuivre ses propres visions. Aller après sa propre destinée. C'est aussi ça, être heureux. Être heureux, c'est aussi être marié à quelqu'un qui te fait du bien. Quelqu'un qui te dit, chérie, comment tu vas ? Tu es belle aujourd'hui. Je suis heureux de t'avoir dans ma vie. C'est aussi ça, être heureux. Être heureux, c'est aussi avoir une femme qui te dit, mon amour, tu es l'homme le plus fort, tu es le plus beau, tu es le plus vaillant. Vas-y. Tu es dans mes prières. C'est aussi ça, être heureux. Ce n'est pas seulement être dans une maison avec quelqu'un où vous vous prenez la tête chaque jour, chaque jour, chaque jour. Lundi, querelle. Mardi, combat. Mercredi, impolitesse. J'ai dû, discussion. Vendredi, infidélité. Oh, je suis marié. Marié par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Pourquoi vous pensez que les gens se sont mariés ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se marient parce qu'ils veulent montrer à tout le monde qu'ils sont mariés. Même ceux qui veulent montrer aux gens qui sont mariés. Ce n'est pas le mariage qu'on veut montrer. On veut montrer qu'on est heureux ou heureuse en étant mariée. Comme elle est mariée, donc elle est heureuse. C'est ça. Tout le monde cherche à devenir heureux. C'est le bonheur qu'on cherche. Mais toi, tu es marié à quelqu'un impoli qui te bat, qui te manque de respect en public, qui te déshonore, tu humilies devant les gens. Mais tu es là. Oh, je reste pour les enfants. C'est difficile, c'est compliqué. Je ne vais pas comprendre rester pour les enfants. Je comprends tout à fait. Je respecte ça. Les enfants ont besoin de stabilité. Excusez-moi, moi, je ne suis pas votre pasteur. Moi, je vous dis la vérité. Si moi, j'ai une fille ou ma petite sœur mariée à quelqu'un qui la maltraite, qui la bat, qui l'insulte, qui l'humilie, je veux lui dire de quitter. Ça, c'est votre problème. C'est ce que vous dites là. Votre opinion, c'est votre opinion. Moi, ça ne me... It doesn't mean nothing to me. Ma fille, ma sœur, ma cousine, maltraitée par un monsieur, un monsieur à qui elle a donné toute sa vie, sa jeunesse, sa beauté, sa splendeur. Son temps. Ce monsieur bat la maltraite, l'insulte, l'humilie. Je lui dis de partir. La vie est trop courte, dit. La vie est trop courte. Je connais beaucoup de personnes qui ont quitté, sont parties. Après, ils ont trouvé quelqu'un. Malgré les pleurs, ils ont trouvé quelqu'un. Une personne qui a appris à les aimer à leur juste valeur, considérer la personne qu'ils sont. Je n'ai pas ce temps-là. Oh non, tu vois, Dieu, tout ça. Excusez-moi. Vraiment, nous sommes pécheurs, que Dieu nous pardonne. Moi, ça va avec ça là. Non, ça ne marche pas. Dans la vie, il faut chercher à être heureux. Ne rester pas. Je peux comprendre. Les gens peuvent traverser des moments compliqués dans la vie. Un homme peut perdre un boulot, perdre une situation et devenir bizarre. Il commence à être traité d'une certaine façon. Je peux comprendre ça. Ça, c'est en parlant d'une femme, en parlant aux femmes. On peut comprendre ça. Rester, après tout, il n'a jamais été comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il a changé. Il est devenu agressif, brutal. Ce n'est pas de son genre. Peut-être qu'il traverse un moment. Mais ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, impoli, il vrogne, il rentre en retard, il fait des enfants dehors, il te bat, il te manque de respect en public. Quand tu continues, je reste à salle-moi. Parce que voilà, les parents vont dire, je vous vois déjà venir, je l'ai commenté. C'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie des afro-francophones. Parce que ça, chez les anglophones, c'est très différent. Les francophones, les gens sont très, très loin derrière. C'est facile de parler des gens. Il ne faut pas dire ça aux gens. Mais quand c'est toi ou ta soeur, même pas ta soeur, ton enfant, en train d'être battu par un monsieur qui pèse 115 kilos au nom de l'amour, oh non, il faut qu'elle reste. Courage dans ça. Jeune frère, jeune soeur, tu vis dans un pays où tu n'es pas heureux. Ça fait un moment que tu le sais. Tu sais que tu n'es pas heureux. Ce n'est pas là où il faut que tu sois. Qu'est-ce que tu attends ? Il faut écouter ton cœur. La vie, c'est dans le cœur. Beaucoup de gens vous disent qu'il faut écouter la tête. C'est vrai. Mais on n'écoute pas la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme on n'écoute pas le cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir équilibrer. Il y a des moments où il faut écouter la tête. Il y a des moments où il faut écouter le cœur. Mais très souvent, le cœur sait déjà ce que la tête ne sait pas. Très souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Il faut savoir équilibrer. Il faut développer cette maturité. Savoir ajuster, comprendre quand est-ce qu'il faut écouter la tête ? Quand est-ce qu'il faut écouter les cœurs ? Un humain complet ne peut pas seulement avoir une seule vitesse. Moi, je suis comme ça. Non ! On va faire beaucoup d'erreurs comme ça. Quelques fois, il faut changer de vitesse. Là, je vois. Non. J'ai commencé ça dans le but de ça. Mais en ce moment-là, je vois que ce n'est plus que je... Non, ça, ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai été épousé. Ce n'était pas comme ça. Regardez, il y a des menteurs et des menteuses ici dehors. Avant de vous mettre ensemble, je vous montre une image d'un homme ou d'une femme parfaite qui craint Dieu, qui prie, qui te traite. Qui est belle. Même quand vous lavez le visage, la beauté, la pfff... Vous vous dites mais ça, c'est la personne ou pas ? Il y a des arnaqueurs et des arnaqueuses ici. Sur le plan physique, le visage, sur le plan émotionnel, sur le plan identitaire, on vous vend autre chose. Mais en réalité, c'est autre chose. Il faut faire très attention. Soyez souple. Si vous êtes malheureux dans un boulot, ne restez pas. La vie est trop courte. Ce n'est pas ce boulot-là qui va changer ta vie. Non, c'est faux. Ce boulot-là a payé tes cours à l'école. Ce boulot-là, t'as soutenu à l'école primaire, secondaire. Non. Les opportunités viennent et partent. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas rester coincé dans une situation où tu es malheureux parce qu'il faut rester. C'est la bêtise. À un moment de défaut, dire non. C'est bon. Je ne sais pas où je vais, mais je vais quand même. Je vais voir. Je trouverai un chemin. Parce que la vie fraye toujours des chemins pour ceux qui en cherchent. c'est comme ça la vie depuis la nuit de temps. Si tu attends pour comprendre, tu attendras trop longtemps. Si tu attends des réponses, elles viendront en retard. Quelquefois, il faut bousculer la porte quand elle est fermée. Quelquefois, il faut la forcer pour te retrouver. Toi, tu es parti dans le bonheur, tu te retrouves dans le noir. Mais tu restes en train de faire quoi? Non. Courage. Les gens ne comprendront pas toujours ce que tu fais. Ça fait partie de la vie. Il faut s'y habituer. Je ne sais pas ce que c'est dans ton cas. Que ce soit un boulot, que ce soit un milieu, que ce soit une location, que ce soit une situation amicale, que ce soit ton entourage, peu importe dans la situation dans laquelle tu te retrouves, si tu sens que ce n'est pas bon, ça veut dire que ce n'est plus bon. Peut-être que quand tu as commencé, c'était bien. C'était ça qu'il fallait faire. Mais il faut comprendre que dans la vie, la vie a des épisodes aussi. Comme une série télévision, dans une série télévisée, dans la vie, il y a des épisodes. Peut-être que l'épisode-là, il s'agissait de partir en Angleterre et vivre en Angleterre. Développer des capacités, faire un boulot, acheter ceci et cela. Peut-être que l'épisode-là est fini. Peut-être que l'épisode de maintenant, c'est d'aller au Ghana, vivre au Ghana et commencer tes histoires là-bas. Ça fait partie de la vie. Même les gens que vous respectez dans les livres sacrés, vous verrez qu'ils ont changé de milieu. Il était ici, ensuite il est parti prêcher là-bas, ensuite il s'est enfoui là-bas. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas rester là dans une seule vie. C'est ici, chez moi. C'est ça mon boulot. C'est ça la perte. Non. Relax. La vie est trop courte. L'objectif de la vie sur Terre, c'est aussi de trouver un moyen d'avoir le bonheur et d'en transférer aux autres. Trouver un moyen d'être heureux. Ça ne sera pas toujours rose, mais il faut trouver un moyen de se stabiliser quelque part. Ta vie ne peut pas seulement être un combat, 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 combat. Lundi, combat. Mercredi, combat. Vendredi, chaque jour, combat. Vous combattez les mêmes histoires, les mêmes démons, les mêmes problèmes, les mêmes manques d'argent, les mêmes difficultés. Depuis 12 ans, 20 ans, les mêmes infidélités, les mêmes enfants, les enfants naissants hors du milieu congégal, vous combattez toujours. Ah non. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.